Israël à l'époque de David. Il faut qu'on repense toutes les réalités politiques, religieuses et tout ce que vous voulez en fonction de la nouvelle situation d'Israël. Et c'est très important que cela soit fait. Au lieu de continuer à traîner un exil qui est fini, on le renouvelle à l'intérieur d'un État libre. C'est une folie, n'est-ce pas ? Vous parlez de l'intégrisme, c'est ça le péché de l'intégrisme, c'est de n'avoir pas pris acte de cette mesure formidable, comparable à l'exil de l'époque de Titus, n'est-ce pas ? Israël chassé en exil et Israël, vingt siècles après, de retour dans sa terre et avec sa langue. Mais le monde musulman est comme le reste du monde en crise très grave, n'est-ce pas ? Il suffit de voir l'histoire de ces pays-là et de ce pays où je suis né, l'Algérie. Et pouvez-vous imaginer où vous êtes né aussi ? Ou pouvez-vous imaginer plus grande tragédie que celle d'un peuple qui, après avoir été occupé pendant quatre siècles par les Turcs, occupé pendant un siècle et demi par les Français et finalement qui se désagrège et se ruine par sa propre folie ? Conjugué aux intérêts économiques sourds qui se dessinent et se bataillent en dessous. En plus, en plus, comme toujours. Voilà, je vais être très brève parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais simplement vous dire, moi, les dieux, je ne connais pas. Je connais une chose, c'est l'amour de l'homme pour l'homme. Je connais M. Chouraki, que j'ai la joie de revoir après Ex-Lébin et depuis 30 ans. Et j'oeuvre dans cette direction judéo-chrétienne depuis peut-être 35 ans pour dire une chose. Oui, quand vous parlez d'éducation, c'est certain, c'est au départ, mais les religions monothéismes sont toutes du même tronc. Alors, pendant la guerre, je voudrais quand même vous dire qu'on ne s'est pas occupé des dieux. Il y a eu les justes, il faut en parler parce qu'on ne s'est pas occupé si on était juif ou chrétien. J'ai toute ma famille qui a été brûlée, mais on n'en parle pas, on en parle si peu, sauvée par 17 justes. Vous vous rendez compte, M. Chouraki, Sodome et Gomorre, pour un juste, dit-on, Dieu ne détruira pas la ville. Alors, je pense que l'amour, je suis comme vous, ça s'enseigne. Moi, j'ai eu des parents qui se sont occupés d'oeuvres sociales à l'époque. Ma mère était journaliste, venant de l'Est, et elle m'avait déjà dit, nous sommes tous les mêmes. Ce qui m'a été déjà reproché en tant que révolutionnaire, car je disais que sur mon ventre, il n'y a pas d'étiquette d'apposé de juif ni de chrétien. Donc, il est quand même très facile, je crois, que si on veut vraiment le redire, voulez-vous simplement me confirmer ? Il faudrait peut-être apprendre cette notion de Dieu, les Elohim, je suis elle, en araméen, c'est-à-dire l'entité. Et à ce moment, si nous nous rapprochons de ce départ, voulez-vous me dire ce que vous en pensez ? Je vous redis que les théologiens doivent se mettre au boulot et recréer une théologie de l'alliance et de l'amour. Et cesser de voir le partisan d'une autre religion comme, au départ, un ennemi. Madame. Bien sûr, tous ceux qui réfléchissent, on pense la même chose. Il faut les faire réfléchir. Madame. Et ce que vous faites. Rassurez-vous, ce n'est pas pour parler contre l'amour, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je ne vois pas pourquoi on oppose l'amour entre les hommes et le sentiment de Dieu, d'un Dieu, des dieux, d'une adoration religieuse. Pourquoi séparer ? Il y a des gens qui ont sauvé des Juifs par amour des hommes. Il y en a d'autres aussi qui étaient animés par un idéal religieux. Et je ne vois pas pourquoi j'ai connu ces épreuves. Je peux très, très bien en parler. Mais je ne vois pas pourquoi on coupe. L'un devrait soutenir l'autre. Oui, je voudrais prendre peut-être une dernière question et après interroger quelques minutes encore Madame de Romy et Monsieur Chouraki, si vous me permettez. Alors, ben voilà, c'est vous que je vois le premier. Tout ça est complètement empirique. S'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Par où ? Ça fait une heure que j'essaye de... Moi aussi. C'est une bonne moyenne. Ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. C'est une bonne moyenne. Où êtes-vous ? Ici. Ah d'accord. Tout en haut à droite. Voilà, c'est ça. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Brigitte Nacul. Je me considère comme une simple citoyenne du monde. Ma question s'adresse plus spécialement à Monsieur Chouraki. Je voulais savoir ce qu'il pensait de la nouvelle alliance que propose la foi Bahi, qui se situe spécifiquement sur la Terre Sainte. Peut-être c'est un hasard. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je voulais simplement citer une phrase du Père fondateur pour résumer l'idée de cette foi. Vous êtes les fruits d'un même arbre et les feuilles d'une même branche, si puissante est la lumière de l'unité qu'elle peut illuminer la Terre entière. Je vous invite à visiter le tombeau de Bahai à Haïfa. Les Bahai ont enterré leur fondateur à Haïfa. Ils ont réalisé de son tombeau une merveille, une véritable merveille. et ils ont la sagesse de ne pas faire de prosélytisme. Et c'est en cela qu'ils sont admirables. Oui, ici s'il vous plaît. Vous pourriez prendre un peu en haut s'il vous plaît ? Pardonnez-moi ? En haut, vous ne nous interrogez jamais. On est les oubliés. Vous êtes trop haut. Alors, eh bien écoutez, allons-y, cédons à la pression populaire. Là, à votre gauche. Voilà, allez-y. Allons-y. Alors moi, je voulais vous parler du rapport entre Dieu et du bonheur en vous citant une question de Pascal. Faut-il, pour rendre l'homme heureux, lui montrer qu'il a un Dieu et qu'on est obligé de l'aimer ? C'est Pascal. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On répond. On est heureux. Commentaire ? Qui veut se lancer ? Monsieur Churaki ? Madame de Romy ? Je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement compris la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être heureux sans... Non, non. Mais il faut que vous la répétiez, monsieur. Oui, parce que... Comme ça, vous ne serez pas oubliés. Vous êtes trop haut. Je voulais parler du rapport entre le bonheur et Dieu. Oui. Et en citant une phrase de Pascal qui dit « Faut-il, pour rendre l'homme heureux, lui montrer qu'il a un Dieu et que l'on est obligé de l'aimer ? » C'est pas mal, non ? J'ai cru que vous l'alliez dire pour un début. Non, j'aimerais vous citer en compensation, pour rejoindre un texte de Pindard qui dit « Êtres éphémères, qu'est chacun de nous ? Que n'est-il pas ? » Enfin, on meurt tout de suite, quoi. Je simplifie. Mais lorsque Dieu en dirige sur lui un rayon, alors un éclat brillant l'environne et son existence est douce. Il me semble que nous avons là le même rapport du bonheur grâce au Dieu et de la possibilité d'unir en une seule pensée la misère de l'homme et la possibilité de son bonheur. Ma faiblesse, c'est de lire ces textes en hébreu. Et en hébreu, ils ont une résonance tout à fait différente parce que d'abord, le nom de Dieu n'existe pas. Et c'est le tétragramme, c'est un Dieu métaphysique de la Bible. Celui qui a été, qui est, qui sera, et c'est la première fois, je crois, au XIIIe siècle qu'il est utilisé pour souligner la création de l'être, de l'être universel par l'être créateur. Et simplement, cette définition de l'être me remplit de bonheur, de bonheur, de véritable bonheur parce que toute la diversité de l'univers se résume dans l'unité de la source dont il découle. Oui, il faut que j'en continue mes devoirs. Bonjour, Jean-Sébastien Stratemans de l'École supérieure de l'Igénieur de Marseille. J'ai une question pour vous, M. Chouraki, une question d'ouverture pour se tourner vers l'avenir. Malheureusement, on a dit que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas, une citation bien connue. Qu'en pensez-vous ? Je pense aussi, très dramatiquement, parce que si l'humanité ne se ressaisit pas, elle risque de s'auto-détruire. Et que l'un des facteurs de cette résistance à la destruction, c'est, n'en déplaise à personne, c'est l'amour. Et l'amour est la recréation de nos religions, enfin rendue à leur source, c'est-à-dire à l'alliance. Vous savez quel est le plus beau chant de la Bible ? C'est le cantique des cantiques qui est le chant de l'alliance d'amour entre l'homme et l'homme, l'homme et la femme, et entre tous les peuples. Je suis tout à fait en sympathie avec ce qui vient d'être dit. Je crois que le matérialisme seul risque de nous perdre. Mais ma remarque est beaucoup plus modeste. Je me suis renseigné pour savoir où Malraux avait dit ça et ce qu'il avait voulu dire. Et il semble qu'il ne l'ait jamais dit. Non, il l'a peut-être dit. À ma connaissance, il l'a emprunté. Oui, mais même, il n'y a pas d'attestation. J'ai consulté des gens qui avaient travaillé, qui l'avaient connus, etc., une fois, et on m'a dit, en fait, c'est une tradition, mais il n'y a pas un seul texte, une seule émission, une seule conférence où on trouve cette phrase. Elle est quand même très belle et avec certaines retouches certainement justes, mais j'aime bien la philologie. Je voudrais que nous puissions terminer par quelques réflexions sur lesquelles je voudrais vous demander d'abord l'amabilité de venir. Au fond, et je sais que vous répugnez beaucoup à vous projeter dans un avenir futile immédiat et les uns et les autres, mais l'histoire, les parties de l'histoire que les uns, vous, madame, et vous, monsieur, vous travaillez, ne sont pas des poussières d'humanité destinées à sombrer à jamais dans l'oubli, ne manquent pas d'exemplarité, ne manquent probablement pas même de leçons à tirer pour la conduite d'aujourd'hui. Eux-mêmes, dis-je déjà, à leur époque, le disaient. On vit un moment, et il ne s'agit pas ici de la France ni de l'Europe, il s'agit de l'ensemble du monde. Les mondes nouveaux émergent, les mondes anciens s'interrogent, et même si, comme vous le disiez avec ironie tout à l'heure, l'économie qui est à la une donne aujourd'hui quelques bonnes informations à certains d'entre eux, la vie en société pose un certain nombre de problèmes que, à l'évidence, nous ne savons ni réfléchir ni organiser. Alors, je voudrais savoir si, selon vous, au fond, l'espèce humaine étant faite pour se développer, puis peut-être aussi pour disparaître, ou pour se transformer, je voudrais savoir si, selon vous, les décennies qui vont arriver témoignent d'une vraie volonté de s'organiser davantage en paix, et je dirais avec davantage de connaissance de leurs propres problèmes, donc déjà l'esquise de solution, que les décennies qui viennent de s'écouler. Est-ce que nous allons vers des organisations plus pacifiquement vivables, entre groupes sociaux, ou entre groupes nationaux, ou entre groupes continentaux, que les trois ou quatre décennies que nous venons de vivre, qui ont été, en ce qui concerne nos pays, totalement détestables, puisque ce siècle qui est en train de se terminer, a découvert la plus petite partie de la matière en pensant qu'il ferait le bien de l'humanité. Il en a fait aussi son malheur. Et il vient de découvrir la plus petite partie de l'homme. On nous dit qu'on fera le bien de l'humanité. Il y a tout à craindre pour qu'il fasse du bien et du mal. En ressuscitant les morts. En exhumant les morts. Oui, comme vous le savez, je déteste prévoir l'avenir. Ce que je vois, c'est qu'il y a un grand désir de faire mieux, de créer quelque chose. Rien qu'une journée, une soirée comme celle-ci, il le prouve, il y a une curiosité, un espoir. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il est impossible de dire comment tourneront les faits. J'ai vécu assez longtemps, et ils ont toujours tourné de façon inattendue pour moi. Et souvent, et souvent, de façon beaucoup plus heureuse que je ne le prévoyais. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en formant l'individu, en se donnant des forces de la raison, de l'amour aussi et de la tolérance aussi, mais bien d'autres vertus, en se pénétrant de tout ce qu'il y a de mieux et de vivant et en retrouvant de la foi dans tout ça. Je dis foi, c'est un mot ambigu, chacun l'emploiera dans le sens où il veut, mais ça, je crois que c'est positif, que c'est possible et que c'est sûrement utile. Je ne peux pas dire plus loin. Je regrette de penser que je ne verrai pas tout ce qui se passera dans le siècle suivant. Il y aura peut-être d'excellentes surprises, mais nous pouvons travailler à ce qu'elles soient bonnes. C'est le vœu que je ferai vraiment, de tout cœur et pour chacun d'entre vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.